L'art de la guerre est gouverné par cinq facteurs constants La loi morale, le climat, le terrain, le commandement et enfin la méthode et la discipline Ainsi, dans vos délibérations, en cherchant à déterminer les conditions militaires Faites-en la base d'une comparaison comme suit Lequel des deux souverains est-il emprunt de loi morale ? Lequel des deux généraux est le plus habile ? A qui profitent les avantages du climat et du terrain ? Dans quel camp la discipline est-elle la plus rigoureusement appliquée ? Quelle armée est la plus forte ? Dans quel camp les officiers et les hommes sont-ils le mieux entraînés ? Dans quelle armée y a-t-il la plus grande cohérence des règles de récompense comme de punition ? L'importance de la flexibilité En considérant ces sept éléments, je peux prédire la victoire ou la défaite Le général qui prête attention à mes conseils et agit en conséquence sera vainqueur Que celui-là soit retenu pour commander En tirant profit de mes conseils, usez-vous aussi de n'importe quelle circonstance favorable, même au-delà des règles ordinaires En fonction du caractère favorable ou non des circonstances, on doit modifier ses plans Et c'est là qu'intervient la flexibilité en fait Si les circonstances sont favorables, il faut rester sur son plan qui était basé sur ces circonstances-là Mais si les circonstances ne sont pas favorables aux plans qu'on avait mis en place, il faut savoir modifier ses plans Donc il faut juste être flexible assez pour modifier ses plans ou s'y tenir En fonction des circonstances et de leur évolution Toute guerre est basée sur la tromperie Ainsi, au moment où nous sommes capables d'attaquer, nous devons en paraître incapables En mettant nos forces en action, nous devons sembler immobiles Une fois proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes encore loin Une fois éloignés, nous devons lui faire croire que nous sommes encore proches Toute guerre est basée sur la tromperie Alors je ne dis pas que tout dans la vie est basé sur la tromperie Mais la tromperie existe Et comme elle existe, il faut savoir l'utiliser quand on veut gagner En tout cas, c'est une arme qui peut s'avérer très utile Ne jamais montrer toutes ses cartes Pour reprendre la métaphore du poker, le bluff c'est ça, c'est de la tromperie C'est faire croire à l'autre qu'on a quelque chose par nos actions Alors qu'on a autre chose pour garder l'avantage Je ne dis pas qu'il faut tromper tout le temps Mais selon les domaines, si on peut être trompé par l'ennemi Mieux vaut le tromper d'abord Sinon l'ennemi gagnera Lancez des amorces pour appâter l'ennemi Feignez la débâcle et écrasez-le S'il semble sûr de lui en tout point, tenez-vous prêt S'il est de force supérieure, évitez-le Si votre opposant est de tempérament colérique Cherchez à l'énerver Feignez la faiblesse qu'il puisse devenir arrogant S'il se repose, ne le laissez pas en paix Si ses forces sont unies, séparez-les Attaquez-le où il ne s'y attend pas Apparaissez là où vous n'êtes pas attendu Mon chat ronfle, je crois qu'on l'entend dans le micro, non ? Ces conseils militaires conduisant à la victoire Ne doivent pas être divulgués au préalable Maintenant, le général qui gagne une bataille Le fait grâce aux nombreux calculs effectués en son temple Avant de s'engager sur le terrain Le général qui perd une bataille Est celui qui n'aura fait que peu de calculs préalables Ainsi, de nombreux calculs mènent à la victoire Et peu de calculs à la défaite N'en faire aucun y conduit encore plus assurément Une victoire, ça se prépare Si on ne prépare pas Comment on veut agir On perd D'où l'intérêt dans la vie De se poser des objectifs Se poser des objectifs Notamment qui mènent au bien-être C'est préparer sa victoire Face au malheur Face au mal-être Si on se pose des objectifs Qui nous amènent à notre bonheur Des objectifs réalisables Et qu'on atteint ces objectifs petit à petit Et bien on se rapproche du bonheur Si on ne prépare rien C'est toujours pareil On peut avoir de la chance Mais on peut surtout perdre Face à l'ennemi qui est le malheur On peut se faire avoir par le malheur Il faut se préparer Dans la vie comme dans la guerre C'est en portant attention à ces points Que je peux prédire Qui est susceptible de gagner ou de perdre Et là le schéma qui va avec Je le trouve pas mal Je vous le montre Il y a marqué prédire le futur Et d'un côté il y a marqué risible Donc il y a une intersection entre les deux Et de l'autre côté il y a marqué vraisemblable Et il y a une intersection entre les deux L'intersection entre prédire le futur et risible C'est marqué boule de cristal sur la table Et l'intersection entre prédire le futur et vraisemblable C'est marqué expérience sur le terrain Une prédiction sur le futur Elle peut être vraisemblable Si elle est basée sur des éléments concrets Sur de la stratégie Sur ce qu'on veut Expérience sur le terrain C'est ce qui est marqué là Mais il y a plein d'autres choses Qui permettent d'avoir des prédictions Vraisemblables du futur Et puis il y a plein de choses Qui permettent pas d'avoir une prédiction du futur Qui soit cohérente Si la prédiction du futur Elle est basée sur que dalle Ou sur des trucs qui n'ont pas vraiment de sens C'est une prédiction du futur Qui est juste fantasmée Et complètement caduque Mais si on s'y prend bien Et si on y réfléchit bien On peut prévoir le futur du mieux possible Personne peut connaître le futur Mais on peut essayer de prévoir le futur le mieux possible Hashtag météo Voilà mesdames et messieurs Pour aujourd'hui ce sera tout On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre Dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin Ne faites la guerre que si c'est nécessaire Et aidez moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube En me mettant un commentaire Un pouce en l'air En vous abonnant Abonnez-vous à mes autres réseaux Si vous kiffez le contenu que je fournis A demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace Sous-titrage ST' 501